Cette vidéo vous est présentée par les matelas Emma. Pour ceux qui ne connaissent pas Emma, ce serait bien étrange mais soit, Emma sont les experts du sommeil depuis 2015. Ils ont réussi à se faire une place gigantesque sur le marché du sommeil grâce à des produits de qualité et abordables qui permettent de mieux dormir et ainsi se lever du bon pied pour passer une bonne journée. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont le matelas le plus vendu en France deux années de suite. Et c'est celui-ci pour être plus précis, le matelas original composé de 4 couches de mousse pour un maximum de confort. Ils sont même tellement confiants qu'ils garantissent leurs produits 10 ans et vous avez même jusqu'à 100 nuits d'essai. En ce moment c'est les winter sales jusqu'au 7 février alors si vous voulez faire comme moi et s'étaler partout sur ce matelas et bien vous pouvez tout retrouver sur leur site, matelas et accessoires. C'est vraiment de la qualité avec un bon prix alors avec les sols n'hésitez pas et foncez, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous avez moins 10% cumulables aux réductions qui vont déjà jusqu'à moins 50% sur leur site avec mon lien en description ou le code CODEUR valable pendant 6 mois. Allez checker, tout est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Salut à tous, ça vous dit de reparler des séries de mon enfance ? Et bien allons-y pour l'une des émissions les plus connues et les plus cultes du petit écran français. Celle qui a guidé toute une génération à aimer la science ? Celle qui a occupé nos matins ou nos après-midi ? Je veux bien évidemment parler de C'est pas sorcier. On connaît tous cette intro avec ce camion blanc qui va au loin dans les plaines armoricaines. Dans la vraie ! Wow, je digresse, je digresse. On se rappelle de ces maquettes, de ce labo et de toutes les dingueries de l'émission. Je vous propose donc aujourd'hui de nous replonger sans attendre en commençant par vous parler des deux principaux protagonistes. Commençons avec Jamy Gourmeau. Né en 17 janvier 1964, un bon anniversaire en retard, adolescent, il se rêve reporter. Il étudiera pendant deux ans le droit avant de se diriger vers un diplôme de journaliste habitué à la presse écrite et aux radios. C'est en sillonnant l'Europe de l'Est, caméra au point, qu'en 1989, il assiste à la chute du mur de Berlin. Et c'est à ce moment-là que Jamy se rend compte qu'il pouvait raconter toutes sortes d'histoires mais qu'il lui manquait quelque chose pour mieux les raconter, l'image. Il va donc se détourner de la télévision au grand malheur de la presse écrite et de la radio qui l'affectionne tant. Et sa porte d'entrée sur petit écran sera à l'écriture de chroniques pour l'émission Fractal sur France 3 dès 1992. Et avant de continuer, présentant frais de courant. Né un 14 avril 1960, notre Frédéric va faire des études supérieures en droit international. Dès ses 25 ans, il entre dans la presse écrite en étant journaliste, à l'événement du jeudi ou encore le quotidien de Paris. C'est en 1989 que commence son aventure sur le petit écran lorsqu'il devient rédacteur en chef de la chaîne Canal Santé. Une chaîne que peu connaissent, créée en 1988, et spécialisée dans le monde de la santé pour un public de professionnels. Pas vraiment de la vulga si vous voulez savoir. En 1992, notre cher Frédéric Courant entre à France 3 dans l'équipe d'une émission nommée Fractal. Et oui, ça fait deux fois que le nom de cette émission ressort, et c'est normal, c'est l'ancêtre de ses pas sorciers. Grâce à la magie d'un ordinateur, nous nous projetons deux siècles en arrière. Fractal plonge au cœur du passé en trois dimensions et nous invite à visiter l'abbaye de Cluny au temps de sa splendeur. C'est un bipos, il est plus léger. Le magazine scientifique pas comme les autres ouvre au petit débrouillard les mondes de la découverte. Mercredi 17h30, Fractal, sur France 3. Oui, oui, vous l'avez bien reconnu, je vous présente Fred. Et la dame à côté, c'est Patricia Saburo. Mais où est Jamy ? Eh bien, pas là. Il n'est pas présentateur de cette émission, il est à l'écriture des chroniques. Fractal est donc une émission scientifique tournée la plupart du temps en plateau où Fred et Patricia accueillent un ou plusieurs invités pour parler de thèmes en tout genre. Il y a également des dossiers avec des intervenants. Mais voilà, le problème, c'est que c'est trop... Comment dire ? Fred et Jamy trouvent qu'on n'apprend pas grand-chose à la fin des émissions, qu'il n'y a rien de vraiment bien expliqué et que les néophytes s'y perdraient. Ils vont donc faire table rase, tout reprendre à zéro et imaginer un tout nouveau format d'émission. Plus grand public, avec plus de vulgarisation, qui plaira aux petits et aux grands. Et ils y arrivent. Maintenant, il faut juste un titre d'émission qui claque et c'est Fred qui va le trouver en arrivant un matin au studio en disant J'ai le titre, c'est... Alors, le clonage, ça pose aussi des problèmes éthiques, des problèmes juridiques, tout simplement parce qu'on peut prendre votre place, on peut rentrer dans votre peau. Ah ah ! Vous vous y attendiez pas à celle-là, hein ? Oui, ce que vous venez de voir, c'est bien C'est Pas Sorcier. Je vous présente sortie des méandres d'Internet, des archives des premières émissions de C'est Pas Sorcier. Alors oui, le décor est quelque peu étrange, mais il est signé Raymond Moretti, un artiste peintre et sculpteur français. Mais si le décor est déjà assez étrange pour vous, sachez que la présentation que vous avez ici n'est pas vraiment celle des premiers épisodes de C'est Pas Sorcier, car les deux premiers épisodes, à savoir La Science et le Patrimoine, ainsi que le look, sont présentés par Frédéric Courant et Patricia Saburo. Jamy, lui, restera rédacteur dans un premier temps, et même chroniqueur, avec une rubrique qui s'appelle Le Regard. C'est qu'à partir de la troisième émission, qu'il devient co-présentateur, prenant ainsi la place de Patricia. Mais voilà, toujours pas de camion à l'horizon. Une émission à peine différente de Fractal, qui n'a pas l'air vraiment d'avoir beaucoup changé, si ce n'est le défi d'experts qui viennent parler de manière un petit peu plus pédagogique de leur spécialité. Mais il manquait tout de même un truc, une identité propre et un style bien unique pour faire plaisir aux petits et aux grands. Là, jusqu'à présent, on a une émission un petit peu barbante, il n'y avait même pas d'expérience ou de maquette. Il faudra attendre alors 1994 après une trentaine d'épisodes et une courte pause pour les vacances pour qu'enfin arrive sur les petits écrans cette douce mélodie et ce magnifique camion blanc. Ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas ? Il aura donc fallu attendre officieusement plus de 37 épisodes de la série, un an après le début de celle-ci, pour avoir enfin un nouveau concept, ainsi qu'un nouveau décor. Ils ne sont pas moqués de nous, un beau camion. Ah oui, ça donne peur. Je ne te raconte pas le bahut, il y a des outils, il y en a plein des armoires, on peut tout démonter avec. Eh bien, voilà, ils nous ont mis un visiophone aussi. Avec ça, on n'est pas coupé de l'extérieur, n'importe qui peut nous appeler. Oui, et j'en profite pour vous dire que l'émission est commencée et qu'il est temps d'expliquer à quoi tout ça, ça sert. Pardon, bon, c'est pas ça, si il recommence, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Nous, en tout cas, on est très contents parce qu'on nous a offert un très très beau camion, on va pouvoir aller où on veut et en plus, ici, on peut vous faire toutes les expériences. Et pour roder notre camion, eh bien, on a décidé de parler de son, plus précisément de sonorisation, donc de concert. Et on a trouvé un beau concert, mais là, c'est à La Rochelle. Et il y a de la route, il faut y aller. Allez, chauffe Marcel ! A l'origine, Marcel ne devait pas s'appeler Marcel, mais Henri ! Oui, oui, Henri. C'est lors du tournage que Jamy se rend compte que c'était pas ouf et a sorti naturellement un chauffe Marcel ! Ce qui est vachement mieux quand même. Et double anecdote, la personne qui joue Marcel a dû passer son permis poids lourd pour conduire réellement le camion. Il travaillait de base dans une casse et a fini à l'aide pour la construction des maquettes et de tout ce qui touchait au manuel de l'émission. Allez, comme dit Jamy, chauffe... Marcel, ça roule ! Ah d'accord. Le camion est donc enfin là dans le premier épisode officiel de C'est pas sorcier qui a pour sujet le son en cancer. Alors oui, certains ont entendu juste avant 37 épisodes officieux et le premier épisode officiel. Je comprends que certains soient perdus. Petite mise en contexte. En septembre 1991, Hervé Bourges lance un appel d'offre pour créer une émission scientifique pour le service public. Quelques 150 projets vont être proposés et seulement 3 sont retenus dont notamment Fractal et 2 autres dont on s'en fout car ils sont morts assez vite. Fractal est donc lancé en novembre 1992 présenté par Frédéric Courant et Patricia Sabourou qui est la conceptrice de l'émission avec Claude Mullet et Loïc Nouyou. Après plus d'une saison, l'émission ne plaît pas trop et s'arrête donc dans la foulée pour laisser place à ses pas sorciers en septembre 1993 toujours présenté par Frédéric Courant et Patricia mais vite remplacé par Jamy dès le troisième épisode. Cette nouvelle version co-créée par Frédéric et Jamy va alors se chercher pendant plus d'un an et va enfin trouver sa formule après plus d'une trentaine d'épisodes où le fameux camion fera son apparition en septembre 1994 avec l'épisode sur le son en concert qui sera tellement mieux C'est pas sorcier mais avec la nouvelle version de C'est pas sorcier et ainsi supprimer définitivement les anciens épisodes de C'est pas sorcier ce qui fait qu'il y a écrit partout que le début de C'est pas sorcier est sorti en septembre 1993 alors qu'officiellement le premier épisode devient celui du son en concert sorti en septembre 1994. Vous avez tout compris ? En gros, la réelle saison 1 n'existe plus et le premier épisode de C'est pas sorcier n'est pas celui sur le son. J'ai divagué ? Peut-être. D'ailleurs, petite anecdote comme ça mais durant ce premier épisode de C'est pas sorcier qui avait pour thème le son en concert qu'ils ont tourné aux francopholies de la Rochelle ils en ont profité pour tourner la célèbre musique du générique de C'est pas sorcier qui vient du morceau Boogie Body du groupe Rock the Factory. Le camion est donc enfin là il représente la soif d'aventure le voyage et le labo tant qu'à lui la science bref le parfait emblème pour une émission de ce genre. Il est vite décidé d'un commun accord que Fred serait l'aventurier le casse-cou qui irait au plus près des phénomènes à expliquer ou à tester et Jamy serait le scientifique à lunettes rondes dans son laboratoire mobile prêt à avoir réponse à tout et à nous expliquer le tout avec de magnifiques maquettes. Bien, c'est parfait je crois qu'on n'oublie personne. Excusez-moi de vous déranger Coucou C'est vrai La Petite Voix La Petite Voix est campée par Valérie Guerlain comédienne qui a notamment été la voix du loto pendant les années 90 elle devient en 94 La Petite Voix dans l'émission une sorte de guide pour nous balancer quelques infos quand il le faut mais aussi très pratique pour donner la réplique à Fred ou Jamy grâce à son rôle de petite voix pendant plus de 20 ans elle va se faire remarquer et deviendra la voix officielle de Disney Channel pendant plus de 7 ans belle carrière pour une petite voix C'est bon l'émission peut enfin démarrer pour de bon alors je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est C'est Pas Sorcier car tout le monde connait et les sujets sont tellement variés qu'enfin une sélection est quasiment impossible pour moi le seul truc que j'aimerais relever c'est l'intro en elle-même de l'émission ça me régalait déjà petit de voir le camion arriver n'importe où mais par-dessus tout ce qui me tuait de rire c'était le détourage du camion fait avec les moyens du bord de l'époque bien évidemment ça bave de partout et il y a plein de fois où le décor va trop loin dans l'image c'est bien mon émission préférée ça et pendant plus de 5 ans le camion va s'arrêter aux 4 coins du monde ça roule comme jamais mais en novembre 1999 un événement va changer la donne sur l'émission alors si elle s'appelle Sabine il y a de fortes chances que ce soit une fille et oui comme avec l'équipe B2 Mythbusters nous avons affaire là à un petit vent de fraîcheur sur l'émission avec l'arrivée d'une touche féminine en plus de celle de la petite voix bien évidemment en la personne de Sabine Kindou Née le 16 juillet 1970 Sabine est titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine puis suit des études de journalisme elle fait ensuite ses débuts en tant que reporter pour France 2 Europe 1 et l'agence France Presse avant un passage en Afrique en travaillant pour RFO et TV5 puis fait son arrivée sur France 3 dès 1993 en tant que journaliste et devient même chroniqueuse pour certains magazines avant de rejoindre l'aventure C'est pas sorcier en 1999 L'équipe est à présent au grand complet et l'émission se déroule incroyablement bien au fur et à mesure des saisons allant toujours de plus en plus loin et repoussant les limites intellectuelles et physiques de l'équipe explorant toujours plus de domaines et faisant naître la passion de la science chez les spectateurs L'émission est tellement bien qu'elle remporte en 2001 le 7 d'or de la meilleure émission jeunesse qui est une cérémonie de récompense de la télévision qui n'existe plus aujourd'hui Bref un formidable succès que l'on doit à nos chers alcolytes Fred Jamy Sabine et la petite voix mais pas que je profite de cette vidéo pour remercier énormément toutes les petites mains qui se sont agitées derrière cette émission et qui ont rendu celle-ci possible car c'est autant à eux qu'on doit une génération qui a été passionnée par la science Donc merci déjà aux différents réalisateurs qui se sont succédés ainsi qu'aux producteurs mais également un immense bravo à David Maé maquettiste de l'émission qui a réalisé des milliers de maquettes en tout genre en compagnie de Jamy pour nous aider à mieux comprendre les phénomènes de la science C'est un énorme boulot fait dans l'ombre qui demande beaucoup de compétences différentes Alors au nom de tous les fans de l'émission merci David pour ces maquettes et merci aussi à Jamy qui a bossé dessus également Je me suis mis dans une sacrée panade à vouloir remercier tout le monde mais bon allons-y Allez merci aux ingénieurs du son aux monteurs aux cadreurs aux réalisateurs aux rédacteurs aux journalistes aux assistants maquettistes et autres et tous ceux qui ont travaillé sur cette émission de toute façon je ne pourrais pas citer tous les métiers Merci à vous si vous avez travaillé de près ou de loin pour cette émission vous pouvez être vraiment fiers de ce que vous avez fait D'ailleurs n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes concerné je suis sûr qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont curieux et qui voudraient beaucoup vous remercier pour le travail que vous avez fait Ah oui et bien entendu le camion n'est bien évidemment pas un camion c'est totalement un plateau de tournage pour des raisons pratiques Voilà je n'ai pas plus à dire pour vous gâcher le moral Désolé Au final c'est pas sorcier c'est plus de 560 épisodes des centaines de sujets des millions d'élèves heureux d'avoir un épisode qui passe en cours sur une télé cathodique avec un magnétoscope qui marche à moitié Donner plus d'argent au système éducatif bon sang C'est des produits dérivés un tas de produits dérivés comme par exemple les calendriers c'est pas sorcier des jeux de société des jeux vidéo des cassettes et DVD et beaucoup d'autres trucs en tout genre Vous vous doutez bien qu'une émission aussi puissante a fini par donner des petits Et ces petits se sont retrouvés sous forme d'émissions avec par exemple Quelle aventure Une émission présentée dans un premier temps par Fred puis co-présentée à partir de la deuxième saison avec Jamy De 2001 à 2005 notre célèbre duo va découvrir l'histoire d'une manière inédite Fred se retrouve dans les épisodes téléportés dans le passé grâce à une télécommande De ce fait il se retrouve à l'époque que l'épisode vise et nous plonge dans la réalité de celle-ci Pendant ce temps Jamy lui reste dans notre époque apportant des informations qui vont nous permettre d'en savoir plus et de guider Fred dans son aventure Une émission à voir ou à revoir pour tous les fans d'histoire Nous avons également eu en 1998 l'émission 26 minutes d'arrêt présentée par Fred et Jamy Une émission qui comme son nom l'indique résume l'actualité en 26 minutes avec beaucoup de pédagogie et de vulgarisation sur les sujets traités Bonjour Avec Jamy et une bonne équipe de journalistes on a décidé de s'arrêter chaque semaine sur l'actualité et de l'expliquer et comme l'émission dure une petite demi-heure ça s'appelle 26 minutes d'arrêt Bon alors qu'est-ce qu'on met aujourd'hui ? Bah tiens moi je vous propose de parler de la nouvelle monnaie européenne l'euro là L'euro la monnaie unique une page Oui c'était il y a longtemps Si vous êtes curieux de découvrir ou redécouvrir ces différentes émissions sachez que je mets tous les liens dans la description Voilà si vous voulez vous faire une petite dose de nostalgie c'est cadeau Je dois malheureusement passer sur plusieurs émissions antérieures sur lesquelles je n'ai pas pu trouver d'archives Cependant nous allons parler de l'émission qui a le plus marqué en dehors de C'est pas sorcier Incroyable expérience Dans cette émission démarrée en 2008 nous retrouvons notre cher Jamy Sanfred cette fois-ci malheureusement accompagné par Tania Young dans un premier temps puis Nathalie Simon Le principe est un peu plus simple réaliser des expériences scientifiques plus ou moins spectaculaires liées à notre quotidien Sur le plateau il y a deux équipes de candidats qui vont devoir répondre aux questions de Jamy concernant les expériences avec une moyenne de 3 millions de spectateurs allant même jusqu'à titiller les 5 lors de son second numéro Cette émission est un beau succès même si on préfère tous C'est pas sorcier bien entendu Comme je l'ai dit un peu plus tôt C'est pas sorcier explose tout gagne tout un tas de prix et devient très rapidement le programme préféré des jeunes pour en apprendre plus sur le monde qui nous entoure Mais voilà comme toute bonne chose la fin est inévitable et l'émission va commencer à s'effriter à cause notamment de certaines décisions La première d'entre elles est de rajeunir l'émission pour élargir le public cible ce qui n'est pas mauvais en soi tout programme a besoin d'évoluer s'il ne veut pas mourir comme sur YouTube par exemple Décision est donc prise de dire au revoir au camion ainsi qu'aux maquettes remplacées par des hologrammes en 2D ou 3D L'intro change aussi pour laisser place à un... Transformers ? Optimus Prime a bien changé quand même Cette nouvelle formule nommée c'est pas sorcier 2.0 officieusement avec son logo actualisé est un pari bien risqué Se passer de l'iconique camion ou des maquettes qui ont fait le succès de l'émission et bien ça passe ou ça casse Et comme on pouvait s'en douter ça casse Malgré le fait que ce style soit mieux pour Jamy qui peut se rendre sur tous les lieux possibles et facilite son accès à des spécialistes la sauce manque trop d'ingrédients C'est fade En novembre 2012 c'est une nouvelle formule qui arrive donc avec le retour du camion tant attendu ainsi que des maquettes Plus grand plus coloré même si entre nous ça ressemble plus à un salon qu'une remarque de camion l'émission revient à ses bases avec un bel upgrade sur sa qualité visuelle Nous voici maintenant en août 2013 et l'ultime décision de France Télévisions qui va définitivement clore l'aventure de C'est pas sorcier Frédéric Courant porteur de l'émission et concepteur originel de celle-ci va se faire licencier pour ouvrir les guillemets raison économique Oui comme avec Mythbusters Nous allons également voir avec stupeur que Sabine n'est elle aussi plus de la partie Alors autant dire qu'une émission C'est pas sorcier qui vient juste d'être passée en prime time en plus sans Fred et Sabine C'est pas sorcier Cette décision signera l'arrêt définitif de C'est pas sorcier à la fin de la saison 560 épisodes des centaines de sujets des milliers de situations incroyables et de blagues plus ou moins douteuses Voilà attendez on se rhabille Ah bah j'ai pas rien moi c'est Jamy qui l'a dit Ah on dirait des youtubeurs Pardon Merci infiniment Fred, Jamy, Sabine La Petite Voix et toutes les équipes pour tous ces bons moments passés avec vous Pourquoi alors on m'invite pas ? Ah bah c'est dommage parce qu'il paraît que je suis plutôt pas mal Il y a même la réalisatrice Mais alors qui c'est qui est aux commandes ? Marcel Bah oui c'est Marcel et avec toutes les cassettes qu'il a volées il vous a préparé une surprise Il y a des sons à péter ça sent Non c'est pas ça Jamy Il me pousse à bout Il me pousse à bout Alors là petite gammelle on va refoutre les gaz C'est l'eau minérale et l'une de ses particularités c'est qu'elle est gazeuse regardez et sa particula... à la sortie de l'usine d'incinération que trouve-t-on d'abord les restes de toute l'incinération ça secoue un petit peu je vais bien dire je vais bien dire Il y a bien eu des tentatives de suite de l'émission C'est pas sorcier avec notamment Max Bird qui n'a pas plus marché que ça c'est un petit peu le problème avec ce genre de reboot comme avec Mythbusters reprendre le nom d'une émission le concept mais en changeant les présentateurs qui étaient à la barre depuis plus de 20 ans et bien ça marche pas et ça marchera jamais il faut une nouvelle émission avec une nouvelle identité propre à elle essayer des trucs pas tout reprendre avec des nouvelles personnes comme si de rien n'était Je préfère donc parler de ce que nos acolytes préférés ont fait chacun de leur côté commençons par Fred qui est avec l'aide de la communauté internet a créé l'Esprit Sorcier en 2015 120 000 euros avaient alors été récoltés sur la plateforme KissKissBankBank sur laquelle se trouve d'ailleurs un fabuleux projet du nom d'Anne Bolter je ne sais pas si vous connaissez je disgrosse L'Esprit Sorcier est une chaîne YouTube sur laquelle Fred et son équipe continuent de faire des reportages et vidéos sur toutes sortes de thèmes Aujourd'hui la chaîne YouTube passe un cap puisque l'Esprit Sorcier devient une chaîne de télévision toujours tournée autour de la science bien entendu Canal 111, 220 ou 122 en fonction de votre box ils couvrent également la fête de la science à Paris depuis pas mal d'années avec l'aide du ministère de l'éducation Côté Jamy on a pu voir plusieurs émissions différentes depuis C'est pas sorcier Comme un jardin extraordinaire basé sur la botanique qui l'affectionne beaucoup ou comment l'art de la science et de la poésie se retrouvent au même endroit on a eu aussi le droit au monde de Jamy émission dans laquelle Jamy nous parle de science tout en allant sur le terrain et ainsi en repoussant ses limites physiques et bien d'autres émissions à la télévision Côté YouTube lui aussi est arrivé dessus lors du Covid-19 avec ses capsules de science à déguster chaque jour lors du confinement Aujourd'hui la chaîne a bien changé puisqu'elle devient l'épicurieux et fait des émissions à thème en collaborant avec différents collègues vidéastes Du côté de Sabine on a pu la voir présenter Thalassa les témoins d'outre-mer ou encore échappé belle sur les chaînes de France Télévisions Elle a également été dans l'ombre à l'écriture ou à la réelle de plusieurs documentaires différents mais elle est aussi sur YouTube et oui dans une web série qui s'intitule Les petits secrets des instruments avec l'Orchestre National de Lyon où elle va nous faire découvrir différents instruments et leurs secrets le lien en description comme d'habitude Mais Sabine ce n'est pas que ça c'est aussi d'excellents spectacles autour généralement du thème musical comme dernièrement Sabine et Simon racontent dans lequel on en apprend un peu plus sur la vie et l'oeuvre de 5 grands compositeurs de musique Mozart, Chopin et autres C'est tout de même intéressant de voir que de près ou de loin nos compères de ces pas sorciers ont finalement touché YouTube aujourd'hui L'émission en elle-même est d'ailleurs entièrement disponible sur la plateforme et cumule près de 2 millions d'abonnés et plus d'un demi milliard de vues Une émission qui a su intéresser toute une génération à la science d'une manière ludique et pédagogique un immense merci à eux pour leur travail effectué si j'en suis là aujourd'hui dans un hangar où il fait 4 degrés en pyjama à me geler les miches depuis 1h30 à tourner et bien c'est en partie grâce à vous alors merci du fond du coeur pour la crève que je vais me choper c'est pas dingue comme conclusion non c'est pas fou et merci encore à Emma de m'avoir accompagné sur cette vidéo que j'ai pu faire entièrement sur leur matelas d'ailleurs très confortable en passant je vous rappelle que c'est les winter sales jusqu'au 7 février sur leur site et que vous avez moins 10% cumulables aux réductions déjà existantes qui vont jusqu'à moins 50% avec le lien en description ou avec mon code codeur valable pendant 6 mois merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos